Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La question alimente pour le coup toutes les discussions depuis ce week-end. Va-t-on reconfiner ? Comment ? Est-ce que les vacances de février seront sacrifiées ? Et la réponse est entre les mains d'Emmanuel Macron avec un conseil de défense prévu mercredi matin pour trancher. Et le Premier ministre promet, lui, déjà des décisions dès cette semaine. Les médecins, eux, alignent les déclarations alarmistes et les appellent aux restrictions. Hier soir, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a alerté sur ces variants brésiliens, sud-africains, anglais qui changent tout sur ce virus diabolique. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Il estime que pour éviter la flambée, il faudra sans doute reconfiner ce que font déjà certains voisins européens. Variant, reconfinement, l'alerte des scientifiques, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Vincent Maréchal. Vous êtes professeur de virologie à la Sorbonne Université. Vous êtes cofondateur du réseau OBPIN. C'est l'observatoire épidémiologique des eaux usées. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et sociales. Vous êtes également chroniqueuse à France Info. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Cette semaine, vous publiez le dernier tableau de bord IFOP, selon lequel Emmanuel Macron progresse encore de quelques points. Et enfin, Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Antoine Flao. On a eu une mauvaise nouvelle, il y en a quelques-unes en ce moment, mais c'était à la mi-journée. Pasteur a abandonné son vaccin. L'Américain Merck jette aussi l'éponge. Est-ce que cela va impacter les campagnes de vaccination précisément en Europe ? À votre avis, Antoine Flao ? Alors, c'est toujours, comme vous dites, une mauvaise nouvelle qu'un vaccin n'arrive pas sur le marché. Mais vous savez, il y a 150 candidats qui sont en course. Tous les bateaux n'arrivent pas sur la ligne d'arrivée. C'est quelque chose qui est connu. Il y a des dématages en route, il y a des naufrages. Je dirais que c'est un petit peu la même chose. Malheureusement, dans cette course, tous les candidats n'arriveront pas au bout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec certains. Je pense que ce qu'on sait, c'est qu'on a de très bons vaccins qui sont sur la table, qui sont aujourd'hui approuvés en un temps absolument record. Et c'est sur ces vaccins, bien sûr, aujourd'hui qu'on mise. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver et qui seront aussi des vaccins intéressants. Il y a des vaccins comme le Spoutnik V, c'est-à-dire le vaccin des Russes, qui ressemble beaucoup au vaccin d'AstraZeneca dans sa conception, qui demande d'être enregistré en Europe, ce qui est un peu une première. C'est vraiment très encourageant parce que ça veut dire qu'ils s'engagent à ce que les données soient transparentes et que des inspections puissent venir sur leur site contrôler la qualité de la production. Donc je crois qu'on a aujourd'hui de quoi faire. Maintenant, il faut savoir les mettre en flacon. Il faut savoir les produire parce que Pfizer et AstraZeneca ont annoncé une limitation des capacités de production. Ça veut dire du retard, Antoine Flau. Oui, alors tout dépend de ce qu'on appelle la capacité de production. Il y a la production de la substance active. Je crois que fabriquer du vaccin mRNA, ARN messager, c'est assez difficile, c'est assez technique. Il faut les machines pour le faire et on a peut-être des limites de production. Pour le vaccin d'AstraZeneca, qui est d'une conception certes innovante, mais un petit peu moins difficile à produire, il va être produit en très grande quantité, pas uniquement par AstraZeneca dans ses usines, mais aussi par des usines indiennes qui produisent énormément de médicaments et qui savent très bien produire ce type de vaccin. Donc je pense qu'on ne devrait pas avoir, mais ce sera vérifié, je ne pense qu'on ne devrait pas avoir de pénurie de vrac, de produits actifs. Ce qui peut être un goulet d'étranglement pour AstraZeneca, c'est la mise en flacon, c'est la mise vraiment dans les petits flacons en verre qui sont délivrés aux médecins ou aux infirmiers et qui permettent de délivrer chacune des doses. Et cela peut-être que d'autres producteurs de vaccins vont pouvoir se mettre à contribuer à mettre ce vrac en flacon. Vincent Maréchal hier, le professeur d'Elfraissy, dont nous allons beaucoup parler ce soir, il était invité chez nos confrères de BFM, il a dit de février à fin avril, on a une course entre l'arrivée du variant et la vaccination. Ce soir, nous allons beaucoup parler des variants et de l'épidémie et éventuellement d'un reconfinement. Mais un mot sur la vaccination, c'est vrai qu'il y a une course contre la montre. On a quand même eu une bonne nouvelle dans l'après-midi aussi à propos de Moderna. Oui, tout à fait. Alors Moderna, moi je n'ai pas vu les données scientifiques, donc il sera intéressant qu'on se penche réellement sur les résultats. Mais il y avait une des grandes questions qui est de savoir si le vaccin Moderna, mais la question va se poser aussi pour le Pfizer et d'autres, qui sont basées sur l'utilisation d'une protéine de surface, celle que tout le monde utilise, mais qui est la protéine du virus qui date déjà il y a quelques mois, et bien il apparaît que la grande question est de savoir si ces vaccins vont neutraliser les formes variantes. Alors on avait de bonnes raisons de penser que les vaccins actuels allaient nous protéger contre le variant britannique. On a plus de doutes sur le variant sud-africain et le variant brésilien, qui porte une mutation un petit peu particulière. Je n'ai pas vu les résultats, mais ce serait une excellente nouvelle. Mais Moderna dit que c'est plutôt positif. Voilà, on va prendre la nouvelle bonne du jour. Oui, voilà, c'est ça. On va prendre ça, Fanny Guinochet, la bonne nouvelle du jour. Et la bonne nouvelle, elle était portée aussi par le Premier ministre, qui a tenu à faire savoir que ce week-end, on avait vacciné un million de Français. Alors ce n'est pas exactement ça, c'est une injection. Voilà. Après, il va y avoir du temps à avoir la deuxième injection, mais c'est la course contre la montre, on le voit, pour essayer de repousser au maximum ce troisième confinement dont on en parle et que l'on attend. Le jeu du gouvernement aujourd'hui, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps aussi pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes vaccinées, mais aussi pour faire en sorte, on en parlera, mais que le confinement arrive un peu plus tard pour qu'il coïncide par exemple aux vacances scolaires, ce qui est moins perturbant pour le rythme scolaire et pour les écoles, pour qu'elles soient fermées peut-être au moment des vacances. En tout cas, c'est une course contre la montre. En tout cas, Bruno Jeudy, on entend tout un tas de scientifiques ces derniers jours qui sont assez alarmistes sur ce qui nous attend. On voit bien que les politiques disent qu'on va prendre les décisions, c'est ce qu'a dit aujourd'hui Jean Castex. Je vous cite cette phrase de la vice-présidente de la Société française de virologie. Elle a cette phrase qui est assez imagée. Elle dit que c'est une montagne qui se dresse devant nous en évoquant l'épidémie qui va reprendre de la vigueur avec les variants. J'imagine que ça, au sommet de l'État, on l'a en tête. Oui, on l'a en tête et surtout se rejoue une scène qu'on a hélas déjà connue. C'était à l'automne, même précisément fin septembre, quand déjà le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait mis une énorme pression sur l'exécutif en réclamant des décisions difficiles. En clair, un second reconfinement. À l'époque, nous étions à la veille du second reconfinement. L'exécutif a temporisé, a essayé de repousser cette échéance et on a vu à ce moment-là fleurir des tribunes, des pétitions en quelque sorte de professeurs, de scientifiques disant que ce reconfinement était nécessaire. Dans une certaine toute proportion gardée, on revit hélas depuis ce week-end un peu la même chose avec la montée en ligne de personnes, des experts connus et reconnus depuis le début de cette épidémie. Le professeur Jean-François Delfraissy, mais d'autres, vous venez d'en citer. Il y a aussi des modélisations de l'Inserm et de Pasteur qui ont été vues par certains et qui sont, je cite entre guillemets, « terrifiantes » à les entendre par rapport à, évidemment, cette épidémie dans l'épidémie que constituerait le variant anglais. Je cite Jean-François Delfraissy. Et du coup, l'exécutif Emmanuel Macron et Jean Castex sont pris dans l'étau avec cette semaine cruciale qui a commencé pour eux hier, mais surtout aujourd'hui, avec déjà leur déjeuner. Ils attendent l'étude Flash qui doit faire un point sur une sorte d'évaluation des résultats du couvre-feu. Je rappelle que le couvre-feu a été mis en place sur toute la France le 16 janvier. Il n'y a même pas dix jours pour l'instant de recul. Il a été mis en place dans une quinzaine de départements début janvier, mais sur toute la France seulement depuis dix jours. Donc c'est vrai que l'exécutif a besoin aussi de chiffres qui doivent démontrer la nécessité de ce reconfinement, de ce confinement épisode 3, de façon à convaincre et à entraîner la population dont on sait bien qu'elle est aujourd'hui à la fois résignée, lassée, complètement déprimée pour certains. Mais il est en service commandé, Bruno Jeudy. Il est en service commandé, le président du Conseil scientifique, à votre avis ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il est dans son rôle du président du Conseil scientifique qui met les pieds dans le plat, qui met les choses sur la table publiquement pour aussi, quelque part, jouer son rôle auprès de l'opinion, dire la vérité, et puis aussi mettre l'exécutif devant ses responsabilités parce qu'in fine, c'est le président de la République qui prendra cette décision, cette semaine ou la semaine prochaine. Au moment où je vous parle, c'est vrai qu'il y a trois scénarios qui sont sur la table à la fois. C'est vrai que c'est un moment compliqué pour l'exécutif, peut-être encore plus que lors du deuxième confinement parce que juste un chiffre, on n'a pas des chiffres aussi catastrophiques qu'on avait avant le deuxième confinement. Et c'est pour ça que je vous ai coupé parce que j'aimerais qu'on aille au premier reportage et qu'on fasse une étude assez détaillée de ce scénario noir et au fond de ce qui inquiète les scientifiques dont vous avez parlé à l'instant, Bruno Jeudy. Jean-François Delfraissy en est un et il sonne l'alerte. Hier soir, le président du Conseil scientifique a estimé qu'il faudra probablement aller vers un reconfinement. La décision sera prise cette semaine à l'Elysée après un Conseil de défense mercredi. Une chose est sûre, les variants changent la donne et les scientifiques redoutent une flambée des contaminations en France. Magali Lacroze et Christophe Roquet. Comme si nous n'étions pas encore assez inquiets. Hier, les prédictions du président du Conseil scientifique sont sans appel. Les variants du Covid-19 en France aggravent encore un peu plus la situation sanitaire. Bref, aucune accalmie à l'horizon. Si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous trouver dans une situation extrêmement difficile comme les autres pays dès la mi-mars. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie. C'est variant. Je pèse mes mots en disant ça. L'équivalent d'une deuxième pandémie. Et c'est notamment le variant anglais qui inquiète surtout depuis la conférence de presse vendredi du Premier ministre britannique et ses propos alarmistes sans certitude scientifique à l'heure actuelle. Le nouveau variant identifié d'abord à Londres puis dans le sud-est se répand non seulement plus rapidement mais il apparaît aujourd'hui qu'il serait bien plus mortel que la première souche du virus. Allons-nous, nous aussi en France, suivre la voie de l'Angleterre reconfinée ? Jean Castex semble préparer le terrain. En déplacement en Ile-de-France ce matin à l'agence régionale de santé, le Premier ministre a confié aux agents que des décisions seront prises cette semaine. Mais quand et lesquelles ? La France attend et lit dans la presse les nouvelles mesures sanitaires envisagées par le gouvernement. Un reconfinement allégé comme à l'automne, limitation des déplacements et des sorties, fermetures ou réduction horaire des commerces dits non essentiels, les écoles resteraient ouvertes. Deuxième piste, un reconfinement total. Troisième, un autoconfinement des personnes âgées. Avant un prochain conseil de défense mercredi, rien n'est encore décidé, assure l'Elysée qui joue la montre et scrute l'opinion. Seulement, 41% des Français accepteraient d'être reconfinés. Et sur les réseaux sociaux, des milliers de messages appellent à ne pas respecter un troisième confinement s'il était décidé par le gouvernement. Un ras-le-bol immédiatement relayé et dénoncé par l'opposition. On a le sentiment d'être balottés sans jamais anticiper. Si nous nous retrouvons dans la situation d'être obligés de revivre un confinement, c'est, et je le répète pour la troisième fois, puisque c'est le troisième confinement dont on parle, c'est qu'on a raté le reste. On a un gouvernement qui se réduit de plus en plus à quasiment rien. Le chef de l'État, c'est la monarchie présidentielle de la Vème République à plein. Le président de la République décide, vous qui êtes journaliste, moi qui suis député, on ne sait rien de ce qui va être annoncé mercredi. On est là, suspendus à notre poste de télévision comme tous les citoyens. Quel est le lieu de débat, d'échange ? Aucun. Au sein du gouvernement, les restrictions sanitaires font débat. Le ministre chargé des comptes publics tire la sonnette d'alarme. La politique sanitaire du « quoi qu'il en coûte » à l'économie ne peut pas durer éternellement, dit-il, dans les échos. Autre ministre, autre certitude. Le principe de base, c'est qu'il ne faut plus voyager. Et la recommandation que fait le ministère des Affaires étrangères à cet égard, c'est qu'il est strictement recommandé de ne pas se déplacer. Ne voyagez pas. Sauf s'il y a un mort dans votre famille qui habite le Luxembourg ou un autre pays. Mais autrement, ne voyagez plus. On arrête. Et pour assombrir, encore un peu l'horizon. Une mauvaise nouvelle ce lundi vient de l'Institut Pasteur qui abandonne son principal projet de vaccin. Vous nous disiez qu'ils avaient un autre très bon vaccin à Pasteur. Je pense que ce serait un très bon projet de vaccin, tout à fait. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est un projet vaccinal qui s'arrête. Ça donnera peut-être plus d'autres moyens aux autres. C'est bien aussi. On réagissait, Fanny Guinochet, en regardant attentivement le reportage à cette phrase de Jean-Yves Le Drian qui, quand même, ministre des Affaires étrangères, qui dit aux Français ne voyagez plus. On sent bien la panique, mais la fébrilité est sans doute justifiée au sommet de l'État de ces variants et de la pandémie. Et d'ailleurs, on a quand même l'impression qu'on prépare les esprits parce que, souvenez-vous, au moment du deuxième confinement, c'était au moment des vacances scolaires de la Toussaint, et là, on avait un ministre du Tourisme qui nous disait non, non, mais continuez, prenez vos billets, faites des projets, etc. Là, on sent quand même que les vacances de février, elles sont vraiment mises sous cloche. En tout cas, elles seront, bon, outre les gens qui ont la chance d'aller à la montagne, pas de remontée mécanique, saison blanche, mais c'est vrai que même la question, elle se pose sur est-ce qu'on va pouvoir changer de région, est-ce qu'on va être confinés ? Et on va poser toutes ces questions. Voilà. Pourquoi ? Non, mais pardon, mais c'est juste pour reprendre les choses dans le bon sens. Avant de parler de reconfinement, il faut parler de ces mots utilisés par des scientifiques de renom, dont Jean-François Delfraissy, qui parlent de nouvelle pandémie. Antoine Flao, avant de savoir s'il faut reconfiner, à quoi a-t-on à faire ? Pourquoi parle-t-il de nouvelle pandémie ? En fait, je pense que si on avait une nouvelle souche qui échappait au vaccin, échappait au diagnostic, si elle était plus virulente, oui, on pourrait parler de nouvelle pandémie. Pour le moment, on n'a pas du tout ces indications. Je ne sais pas ce que pensera Vincent Maréchal de cela, mais pour le moment, on n'a pas de nouveaux virus. C'est toujours le même diagnostic. On a même des idées que Moderna avance, que son vaccin serait toujours aussi efficace. Pfizer l'a dit aussi. Donc, je trouve qu'on a surtout, on voit surtout qu'on est en train de changer de doctrine en France, mais surtout en Europe. Et c'est très, très intéressant. On est en train de se dire, me semble-t-il, qu'il y a des pays qui réussissent beaucoup mieux que l'Europe. Ce sont des pays d'Asie, ce sont des pays du Pacifique, et que ces pays-là ont ce que j'appelle une doctrine du zéro Covid, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter la circulation du virus sur leur territoire. Et aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité en Europe parce qu'on nous dépeint une situation comme étant au pied du mur. Mais en réalité, la situation est que les nouveaux cas décroissent partout en Europe, sauf dans quatre pays. C'est l'Espagne et le Portugal où ça flambe, le fait est, de façon préoccupante, mais qui sont deux pays très différents des autres pays. Parce que même en France ou en Belgique où ça ne décroît pas, mais ça reste en plateau, un plateau beaucoup trop élevé, inacceptable, eh bien, on est quand même dans une position où on a 20 000 cas par jour. Eh bien, si on a 20 000 cas par jour et que le R, vous savez, ce taux de reproduction, on arrive à le mettre à 0,9, alors on passera à 10 000 cas par jour au bout d'un mois. Mais si on arrive à le mettre à 0,7, ce taux de reproduction, alors on arrivera à 10 000 cas par jour en une seule semaine. Et en deux semaines, on sera aux 5 000 cas que le président Macron a souhaité proposer comme zone de sécurité. On peut en deux semaines, avec un taux de reproduction remis sous contrôle, revenir en zone de sécurité et après se comporter comme les Asiatiques qui confinent extrêmement peu. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi à 20 000 cas, on s'inquiète. La dernière fois qu'on a confiné pour le premier confinant, on était à 50 000 cas par jour. Là, on a l'impression que la situation est plutôt d'ailleurs bien gérée en France, que l'épidémie donne le sentiment avec les chiffres qui nous sont communiqués chaque jour qu'elle est sous contrôle. Il n'y a pas de flambée et pourtant, on sent une fébrilité et avec cette idée qu'on pourrait reconfiner. Pourquoi il y a cette inquiétude, Vincent Maréchal ? Il y a une inquiétude qui est liée au fait que la dynamique, ce qui nous inquiète beaucoup avec ces nouveaux variants, finalement, c'est qu'ils ont un comportement qui a changé par rapport aux souches qu'on appelle les souches classiques. En tout cas, peut-être qu'il y a eu des événements comme ça dans le passé, mais on ne les avait pas détectés. Le fait est que les travaux faits en Grande-Bretagne ont identifié un variant qui a un niveau de contagiosité beaucoup plus élevé. Et donc, ce qui inquiète beaucoup, c'est quand on regarde la courbe épidémique en Grande-Bretagne, mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que le contexte en Grande-Bretagne n'est pas le même qu'en France. Il faut faire attention à ça. Ce qu'on voit, c'est des courbes qui sont explosives. C'est-à-dire que très rapidement, ce variant serait apparu fin septembre, début octobre, il est resté un peu sous le boisseau pendant quelques mois dans le sud de l'Angleterre et puis tout à coup, vers la mi-novembre, il n'a pas changé de régime, c'est juste une courbe exponentielle et on a vu très rapidement le nombre de cas augmenter. Alors, ce qu'on se dit en France, si on fait le parallèle, c'est qu'on a une situation qui est tendue quand même. 20 000 cas, on n'est pas à l'aise. Il faut aussi faire attention à la disparité régionale. Il y a des régions en France qui sont en très grande tension depuis longtemps déjà. Et on se dit, si on arrive à gérer ça, c'est peut-être faisable, mais si par-dessus arrive un variant avec des propriétés nouvelles, une contagiosité nouvelle, là, effectivement, on va très vite passer du mauvais côté, c'est-à-dire qu'il y a un risque de saturation du système hospitalier qui, là, risque d'être brutal. Je tiens à préciser que les mesures, et c'est ce que dit Antoine Flau qui est important aussi, quelque part, c'est que finalement, quand les mesures sont précocement prises, elles peuvent être vraisemblablement moins sévères. Plus on attend, plus la situation va se tendre et plus on risque, comme on le dit, de devoir faire descendre ce R0 très vite. Et pour descendre très vite, il va falloir mettre en place des mesures qui peuvent être plus sévères. Vous dites si. Donc c'est un équilibre... Oui ? Vincent Maréchal, vous dites si. Ça veut dire qu'il y a encore une hypothèse qui serait que ces variants, on parle beaucoup du variant anglais, mais celui qui vous inquiète, c'est aussi le variant sud-africain qui est d'ores et déjà sur le territoire français. Il est possible qu'il ne prenne pas, qu'on ne se retrouve pas face à un mur, comme j'utilisais cette image tout à l'heure d'une virologue. J'aurais tendance à dire que ce qu'on dit globalement, il faut en dire aussi une chose clairement, c'est que ce virus, il ne passe pas, les variants ne passent pas, le gel hydroalcoolique, alors peut-être qu'il passe peut-être un petit peu plus à travers certains masques et ça, ça a été discuté, mais le fait est que les gestes barrières, plus que jamais, je dirais, on doit les respecter. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est notamment, enfin moi, l'inquiétude que j'ai, c'est notamment vis-à-vis des enfants. On a eu beaucoup d'interrogations sur à la fois leur niveau d'infection, leur sensibilité à l'infection, leur capacité à transmettre l'infection. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'avec le type de variant qui nous attend, on pourrait avoir un rôle des enfants et une transmission chez les enfants plus importante ou via les enfants plus importante. On n'a pas de données claires là-dessus, on n'a que les hypothèses ? On commence à avoir quelques données, on sait que les enfants peuvent être infectés par ce variant, mais on surveille les enfants, notamment parce qu'il y a cette cohabitation au moment des repas, c'est-à-dire qu'effectivement il faut boucher les trous, il faut essayer de visser tout ce qu'on peut essayer d'arranger. On a quand même pas mal vissé. Mais quand je dis visser, c'est faire attention, c'est revoir les protocoles, notamment dans les cantines, vraiment en détail. Si les cantines n'y arrivent pas, effectivement, il y a un risque majeur. Il y a les secteurs très précarisés aussi dont on parle peu, qui sont des endroits où circule le virus. Il faut essayer de boucher ces trous-là pour gagner du temps, mais fondamentalement, si ce variant s'impose, il risque de changer la dynamique. Je rappelle que vous êtes cofondateur du réseau Obépine, qui est l'Observatoire épidémiologique des eaux usées. On a appris hier que le variant britannique était entre 7 et 9 % des cas positifs en Ile-de-France. C'est beaucoup ? Ce n'est pas beaucoup ? Pardon, je ne me rends pas compte. On ne parle pas des eaux usées. Ces pourcentages-là sont les pourcentages qu'on établit dans la population. Les statistiques, je n'ai pas vu le détail des chiffres, j'aime bien regarder en détail ce qui se passe, mais on nous parlait quand même il y a une dizaine de jours d'un taux de prévalence moyen d'1,4 %. Là, on voit qu'on parle de 9 %. On sent quand même qu'on n'est pas tout à fait. Alors, on n'est peut-être pas sur les mêmes territoires non plus, mais on est déjà dans une dynamique où ça augmente. On travaille sur les eaux usées, on les recherche, ces variants dans les eaux usées, et on confirme un certain nombre de résultats actuellement avant de communiquer, mais ils sont vraisemblablement déjà en circulation dans les eaux usées. La question est de savoir comment les eaux usées peuvent nous aider à évaluer l'intensité de circulation. Antoine Flau, et ensuite on va aller aux solutions pour éventuellement éviter ce mur qui nous est annoncé par certains épidémiologiques. Il est plus dangereux, c'est ce qu'on a entendu notamment dans la voix de Boris Johnson, le variant anglais. C'est ça qui a inquiété aussi peut-être les autorités françaises ? Oui, alors aussi, c'est sujet à débat parce qu'il y a trois études au moins convergentes en Grande-Bretagne pour dire que le nouveau variant anglais serait un petit peu plus dangereux en termes de mortalité. Il aurait une augmentation de l'ordre de 30% de sa mortalité. C'est ce qui a inquiété le Premier ministre britannique parce que jusqu'à présent on disait qu'il était surtout plus transmissible. Alors, est-ce que c'est tout à fait certain ? Ce n'est pas aujourd'hui encore complètement confirmé. Donc, voilà, il est possible qu'il y ait en plus une certaine létalité supérieure mais ce n'est pas encore totalement confirmé. Je fais le tour des mauvaises nouvelles, comme ça on évacue. Parmi les exemples qui ont été repris par le professeur Delfraissy, l'exemple de Manaus au Brésil, Antoine Flau, avec cette idée qu'on a tous cherché depuis le début de cette pandémie une forme d'immunité collective en se disant bon, quand on l'aura tout sûr, on sera sortis d'affaires. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Et ce soir, nous avons choisi d'intituler cette émission l'alerte des scientifiques. Elle porte aussi sur ce point, c'est-à-dire la possibilité d'être recontaminée par des variants. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, disons que si à Manaus, ce qui, à ma connaissance, non plus n'a pas été confirmé, si des gens sont véritablement réinfectés par un nouveau variant, alors on a affaire à, comme un peu pour la grippe, à une sorte de nouvelle épidémie, de nouvelle pandémie. pour l'instant, ça mérite d'être démontré. Parce que Manaus, il faut bien imaginer que c'est une ville qui est au cœur de l'Amazonie et qui est un peu la porte d'entrée pour travailler sur les ressources de l'Amazonie quand on a une grande multinationale, on a un bureau, un office à Manaus. Et donc, il y a énormément de passages. C'est un endroit où il y a beaucoup de brassages de population. Il est possible aussi que les populations de Manaus aujourd'hui qui font la Covid-19 ne sont pas celles qu'ils l'ont faite au printemps dernier. Tout cela mériterait d'être extrêmement bien documenté. On est en Amazonie, il y a dans cette ville beaucoup de bidonvilles, c'est beaucoup de brassages aussi de populations amérindiennes. Donc, c'est difficile de dire aujourd'hui que c'est le seuil d'immunité collective qui a été, je dirais, et qui n'aurait pas fonctionné. Ce qui est possible, en revanche, si jamais le variant de Manaus est plus transmissible, alors il augmente mécaniquement le R0. Et s'il augmente le R0, il augmente aussi le seuil d'immunité collective. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 60 ou 70 % d'immunité collective suffisante pour bloquer une épidémie, il peut arriver à 80 voire 90 % s'il est beaucoup plus transmissible. Et à ce moment-là, il y a encore un réservoir d'une vingtaine de pourcents de la population qui peut à nouveau faire des épidémies avant que cette immunité soit bloquante. Il est diabolique, ce virus. C'est les mots utilisés par le professeur Delprécy. Il a dit, c'est vraiment, ce virus est diabolique, plus intelligent qu'on ne le pense. Vous êtes professeur de virologie, Vincent Maréchal. Il n'y a pas d'intention chez les virus. C'est bien de le dire parce que ça frappe les imaginaires. Mais en fait, il faut bien comprendre que le virus, il a l'intention de rien du tout. Il a juste l'intention de se multiplier. Il trouve les failles dans nos systèmes immunitaires. Le fait est que la donne, on est épuisé après un an et puis on a eu ces bonnes nouvelles et juste derrière les variants qui arrivent. Je trouve qu'il y a une fatigue générale qui est absolument terrible et puis il y a de nouvelles problématiques qui vont se poser comme on vient de le dire. Réinfection naturelle par des variants qui échapperaient à la réponse immunitaire. C'est finalement un peu la même problématique qu'avec le vaccin. C'est le même sujet. Est-ce que certains variants vont passer à travers ? On va observer peut-être qu'au fil du temps, on va arriver à ce que vient de dire Antoine où il faudra faire évoluer les vaccins d'année en année. Bruno Jeudy, c'est compliqué à prendre en compte cet état général de la population. On parlait à l'instant avec Vincent Maréchal de ces nouvelles qui s'accumulent et c'est difficile de résister aussi à ces appels de scientifiques qui disent attention, si on ne fait rien, ce sera un mur. Oui, c'est très difficile. L'exécutif est vraiment sous la pression des scientifiques qui ont absolument, comme le dit le titre de votre émission ce soir, sonné l'alerte tout le week-end. Tous ces derniers tous ces derniers jours avec la difficulté pour l'exécutif de se retrouver face à une décision évidemment très importante. Un troisième confinement serait vécu encore une fois par la population difficilement. Alors même si on voit dans les sondages que 7 Français sur 10 s'attendent à un reconfinement rapide, mais il y en a à peu près 40% qui le souhaitent seulement, enfin qui le souhaitent qu'ils l'acceptent. Donc on voit qu'il y a aussi la question de l'acceptabilité. Ce qui est difficile, c'est qu'ils n'ont pas les chiffres aujourd'hui sous la main. Vous le disiez tout à l'heure, on est aujourd'hui en moyenne à 20 000 cas de contamination par semaine. Ils regardent aussi deux autres taux, à la fois le taux d'incidence auprès des personnes âgées et puis le taux d'occupation des lits en réanimation. On voit bien qu'avec les seuls chiffres d'aujourd'hui, justifier un troisième confinement, ce serait difficile. Donc il faut s'appuyer sur d'autres études. Ils attendent les résultats d'un bilan du couvre-feu. Ils attendent aussi et ils ont des projections sur le variant anglais. Alors on se souvient que le président, lorsqu'il avait annoncé le deuxième confinement, avait donné des chiffres qui avaient fait froid dans le dos. Souvenez-vous, il avait parlé d'une possible 300 000 meurtres. Il avait aussi parlé de nous allons inexorablement vers les 9 000 personnes hospitalisées en réanimation, des chiffres qu'on n'a pas vus d'ailleurs, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est la difficulté. C'est pour ça qu'au moment où on se part, on va dire les choses un peu crûment, l'exécutif est un peu dans le brouillard, dans l'attente de ces chiffres et du coup, ils ont trois scénarios sans surprise. Laisser un peu un statu quo avec ce couvre-feu jusqu'à 18 heures, on va dire encore une semaine, jusqu'aux vacances scolaires, comme le disait tout à l'heure Fanny Guinochet, avec le risque aussi peut-être dans quelques jours de se voir reprocher une montée soudaine du nombre de décès. Souvenez-vous, en Angleterre, ils sont passés quasiment de 500 à 1 000 morts par jour en très peu de temps. Le deuxième scénario, c'est celui du confinement adapté en amont, c'est-à-dire ce confinement avec les écoles ouvertes, celui qu'on a vécu au fond en novembre. Et puis, évidemment, l'ultime scénario que personne ne veut connaître, c'est le confinement strict comparable à celui que vivent les Anglais et les Portugais depuis le 15 janvier. On va dire que pour l'instant, c'est sans doute le deuxième scénario qui tient la corde et certains conseillers, même si on sent qu'ils sont très, très prudents aujourd'hui. Je les ai rarement vus aussi prudents qu'à la veille de ces décisions. Prudent ou perdu ? Je dirais un peu les deux, ça dépend un peu quels sont ceux, mais il y a aussi beaucoup de lassitude chez eux parce que c'est difficile de trouver de nouveaux arguments pour appuyer un nouveau confinement. C'est une forme d'échec. Et puis, n'oubliez pas que le président de la République, pas plus tard qu'à la fin de semaine dernière, a annoncé un petit déferment au niveau des universités. Donc, on voit aussi le procès en incohérence qui pourrait lui être fait. On a déjà entendu Marine Le Pen cet après-midi sur ce registre, sans surprise, mais forcément pour l'exécutif, ce sont des décisions qu'il faut appuyer sur des données sanitaires en prenant en compte évidemment les données liées à l'impact économique, à l'impact psychologique. Et on va en parler dans un instant. Et on va reparler de la situation en preuve en parler économique une fois qu'on sera allé faire un tour en Europe. Mais c'est important, je m'appuie sur ce que vous êtes en train d'expliquer, Fanny Guinnesset, ce que dit Bruno Jeudy, c'est que toute la difficulté de la situation dans laquelle nous sommes, et on fait confiance aux épidémiologistes, aux scientifiques, aux virologues, mais ce serait un confinement par anticipation quelque part. Oui, et ça serait d'autant plus difficile à accepter pour un certain nombre de personnes, des individus, mais aussi des acteurs économiques qui diraient attendez, vous nous avez déjà tellement contraints, il y a le couvre-feu à 18h partout, on a déjà fait des efforts, les restaurants sont fermés et puis là, vous en remettez une couche alors que... Attendons de voir, et on a entendu ce matin le patron, par exemple, du MEDEF, Geoffroy Roubaix-Bézieux, qui a très clairement dit attention, s'il y a reconfinement, il faut que ce soit la version entre deux, c'est-à-dire, il faudrait quand même garder les commerces, y compris, il ne faut pas retomber dans cette distinction qu'on avait fait et qui avait fait tellement débat sur les commerces essentiels et les commerces non essentiels, il faut essayer de garder un maximum l'économie fonctionnée. Et pour le coup, au niveau des chiffrages économiques, l'addition, elle n'est pas du tout la même. Et on va en reparler parce que l'Espagne a fait ses calculs et elle a choisi de ne pas reconfiner. On va en parler, pardon, j'essaie de faire en sorte que les choses soient dans l'ordre parce qu'il y a énormément d'éléments à commenter sur ce reconfinement par anticipation. Oui, il faut l'assumer. Encore une fois, il faut l'assumer, mais on a eu un peu le même type de débat en septembre parce que je vous rappelle que dès septembre, il y avait un certain nombre de signaux précoces qui inquiétaient un peu tout le monde. Et quand on en discutait avec des gens qui prennent ces décisions-là, ils nous disaient oui, mais enfin expliquer que ce serait de la bonne idée de bloquer maintenant alors que les médecins dans les hôpitaux nous disent tout va bien, ce n'est pas jouable. Donc on est dans la même problématique. Alors, ailleurs en Europe, comme promis, on va aller voir ce que font nos voisins européens. Ailleurs en Europe, chacun tente à sa manière de faire face à ce que Jean-François Delfraissy appelle, lui, une deuxième pandémie. Le Portugal bat des records de contamination. L'Espagne, on le disait à l'instant, refuse de reconfiner faute de marge financière. La Belgique ferme ses frontières totalement aux Pays-Bas. L'annonce du couvre-feu a donné lieu à des violences. Emilia David et Ilana à Saint-Côte. Des manifestants repoussés par des canons à eau dans les rues d'Amsterdam. Des magasins pillés et des forces de l'ordre caillassées dans les rues d'Eindhoven et dans un village au nord de la capitale, un centre de dépistage a même été incendié. Hier, un vent de révolte a soufflé dans plusieurs villes des Pays-Bas. Des manifestations contre le couvre-feu mises en place samedi par les autorités. Je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement. C'est une restriction de nos libertés. Tout tourne autour de la protection des personnes âgées vulnérables, mais il faut aussi penser aux jeunes qui sont l'avenir du pays. Jusqu'à présent, les Néerlandais n'avaient jamais eu à justifier leur déplacement. Les contestations du week-end ont poussé le Premier ministre Marc Rutte à s'expliquer. Nous ne prenons pas toutes ces mesures pour le plaisir, mais pour combattre le virus. C'est lui qui nous prive de nos libertés. La fermeture des écoles, le couvre-feu, la distanciation sociale sont nécessaires pour gagner la bataille. Et c'est comme ça que nous allons récupérer nos libertés. Les Pays-Bas, l'un des pays d'Europe le plus touchés par le coronavirus. 55 838 cas pour un million d'habitants. C'est plus que la France et le Royaume-Uni. Mais le pays le plus touché d'Europe et même du monde, c'est le Portugal, 61 875 cas pour un million d'habitants. Épargné lors de la première vague, le pays est aujourd'hui frappé de plein fouet par les variants britanniques et brésiliens. Devant cet hôpital de Lisbonne, les ambulances font la queue pour déposer les malades. A l'intérieur, les critères d'admission en soins intensifs sont de plus en plus restrictifs. Le système hospitalier est saturé. Cet hôpital, comme tous les autres, fait d'énormes efforts pour prendre en charge les patients. Mais nous arrivons au bout de nos capacités. Il n'y a plus de place et nous devons aussi traiter les autres patients. Nous avons réussi à tenir jusqu'à présent, mais est-ce que ça va durer ? Le pays est confiné depuis le 15 janvier, mais l'élection présidentielle a tout de même été maintenue ce week-end. En Espagne, les mesures sont plus souples. Un couvre-fait est instauré à partir de 22 heures, mais les restaurants et les bars sont ouverts dans la plupart des régions. Tout comme certaines salles de spectacle, à l'image du Théâtre Royal de Madrid. « J'applaudis de toute mon âme le grand effort qui est fait dans ce pays pour défendre la culture. Parce que la musique prévaut. Parce que c'est aussi plus que nécessaire pour le cœur de l'être humain. » Une bouffée d'air frais, mais surtout une nécessité économique pour le pays. Car la situation sanitaire devrait exiger des mesures plus strictes. Le pays reste l'un des plus touchés d'Europe. 55 000 morts depuis le début de l'épidémie et plus de 40 000 nouveaux cas chaque jour. Mais le gouvernement et les autorités de santé l'assument. L'Espagne n'a pas les moyens de confiner une nouvelle fois sa population. La Belgique, en revanche, n'a pas hésité à durcir ses mesures. Le gouvernement vient d'interdire à la population tout voyage non essentiel à l'étranger, y compris au sein de l'Union européenne. Vous voulez réagir à ce qu'on vient de voir dans ce reportage sur la situation de l'Espagne ? Oui, parce qu'il dit que si on donnait autant qu'en France, ça se passerait mieux. Grosso modo, si on avait les moyens, on n'aurait pas laissé ouvert. Et c'est toute la problématique. En France, on trinque beaucoup, mais quand on regarde par rapport à nos voisins, on a quand même des protections, un chômage partiel qui est le plus haut aujourd'hui, 84 % qui est pris en charge par l'État. Après, les 15 % restants sont à la discrétion de l'employeur. Si vous êtes au SMIC, c'est 100 % de votre salaire. Il y a quand même tout un système d'aide qui a été mis en place, alors qui donne le tournis parce que c'est vraiment le quoi qu'il en coûte à l'infini. Mais vous avez le fonds de solidarité qui a encore été augmenté, y compris pour les grandes structures. Qui nous permet de mieux lutter contre l'épidémie. Qui nous permet, en tout cas, de mieux lutter ou en tout cas, de mieux la supporter à court terme. Parce qu'à un moment, il faudra régler la facture. Et aujourd'hui, on n'est pas parti dans la course face à cette pandémie de la même façon. L'Espagne, il le dit très bien d'ailleurs, on n'est pas un pays riche mais on n'est pas un pays pauvre. On est comme, par rapport à l'Europe, en tout cas, l'Espagne faisait partie des mauvais élèves. Avec des difficultés financières, avec un chômage très très haut et un système social qui n'a rien à voir avec le nouveau. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe en Espagne, puisqu'on est au moment à la veille d'un arbitrage présidentiel sur la pandémie et les moyens de lutter contre cette deuxième pandémie, comme le dit le professeur Delfraissy, c'est que l'argument économique en Espagne, il a pris le dessus. Vous parliez tout à l'heure et vous vouliez donner quelques chiffres sur le coût. Parce que sur le bureau d'Emmanuel Macron, il y a les chiffres des épidémiologistes et puis il y a aussi les chiffres de l'économie. Et quand il regarde les modalités de confinement, il a des chiffres très clairs. C'est très clair parce qu'on a vécu plusieurs situations. Quand même, ça fait un an, on est tous lassés. Mais on sait par exemple qu'un confinement généralisé avec les écoles fermées, c'est grosso modo 20 milliards d'euros de pertes par mois. On l'a vécu, c'est une activité qui tourne à 60-70%. Donc c'est 30% de pertes d'activité. C'est ce qu'on a vécu en mars. Après, ce qu'on a vécu, c'est le confinement avec les écoles ouvertes qui permet aussi une activité. Les deux sont liés. Et là, on est plutôt à 10 milliards d'euros de pertes. Et puis, ce que l'on vit actuellement, on a grosso modo 4 milliards d'euros d'aides. Alors, si on rajoute, on doit être à 6-7 milliards. Mais grosso modo, vous voyez, ça va quand même presque du simple au double. Donc ça aussi, ça pèse dans la balance. Ça, c'est des chiffrages très clairs par rapport aux aides, par rapport à la perte d'activité. La perte d'activité lors du deuxième confinement avec les écoles ouvertes, c'était 12%. Donc c'est quand même presque 80%, enfin un peu plus de 80% d'activité qui fonctionne. Ça, ça joue à la fois économiquement parlant, mais ça joue aussi psychologiquement parlant. Parce qu'il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Je regardais sur l'Espagne, le taux de chômage s'est envolé. Et encore, il y a du chômage partiel moins bien rémunéré que chez nous. Mais si on compte, c'est quasiment 20%. Mais au mois d'octobre, il y avait déjà plus de 100 000 entreprises qui avaient fait faillite. Nous, notre taux de faillite avec tous les systèmes de prêts garantis par l'État d'aide, il est pour l'instant assez contraint. Mais on arrive à un moment de bascule, un moment d'usure où les gens disent on en a ras-le-bol, il n'y a pas que les aides, on veut travailler. Il y a l'alerte des scientifiques, Bruno Jeudy, et ce que rappelaient Fanny Guinochet, il y a aussi l'alerte du monde économique. On sait que depuis le début de la pandémie, le gouvernement a toujours dit santé d'abord. Est-ce qu'il y a un débat, puisque nous sommes à deux jours d'une décision présidentielle avec tout ce qu'on a évoqué depuis le début sur la situation sanitaire entre la santé et l'économie ? Moi, je trouve que le débat en France n'est pas encore installé. En tous les cas, il y a quand même un certain consensus autour de priorité à l'humain, priorité au sanitaire et la question économique vient encore un peu au second plan. Fanny Guinochet vient de bien l'expliquer. Au fond, pour beaucoup, je mets de côté les indépendants, tout ce secteur-là dont on parle moins et on en a pourtant beaucoup parlé, les restaurateurs, mais au fond, tous les salariés, ils sont bien pris en charge et globalement, quand on regarde les études d'opinion, les Français ont le sentiment qui sont parfois ou même souvent assez critiques sur la façon dont est gérée la crise sanitaire, mais ils donnent quittus au gouvernement sur la façon dont ça a été gérée économiquement, à part peut-être la question des restaurateurs, elle est moins pesante maintenant, la question aussi des stations de ski, la question... Il y a eu des polémiques. Mais globalement, le débat, il est plutôt... Il y a un certain quand même, qu'on veuille ou non, qu'on s'en susse malgré les critiques sur la question sanitaire. Croyez-moi, si demain, le gouvernement prenait une mauvaise décision, enfin, mercredi, on va dire, puisque ce sera sans doute mercredi qu'il disait ça, s'il prenait une mauvaise décision et que dans cinq ou six jours, on s'aperçoit qu'il n'a pas voulu faire ce confinement par anticipation et qu'on se retrouve avec beaucoup de morts, croyez-moi que ça lui serait reproché. Donc, la question sanitaire fait encore consensus chez les Français, même si au troisième confinement, il y a une exaspération. on a vu toutes ces études, tous ces reportages sur ces Français qui vivent très mal, l'enfermement, les jeunes notamment, on l'a vu la semaine dernière avec la question très forte des étudiants. Cette question, justement, qui nous est posée ce soir, les confinements successifs vont-ils engendrer le chaos ? Bruno Jeudy, à votre avis, on a vu les images de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, des violences après l'annonce d'un couvre-feu. Oui, c'est assez incroyable. Chez nos voisins, certaines décisions tournent vraiment à des manifestations violentes. Vous citez le cas des Pays-Bas, c'était assez violent. Il y a quelques semaines, on a vu aussi des manifestations très importantes en Autriche contre le port du masque, toujours et encore, comme il y a vu aussi en Allemagne. il y a une pression qui est très forte, notamment dans les pays du Nord qui vivent un second confinement, voire un troisième de manière beaucoup plus rude que ce qu'ils avaient vécu. Nous, au printemps, on a vécu le confinement très dur que n'ont pas eu de la même manière les Allemands, les Néerlandais, voire les Autrichiens. Ça se passe plutôt mal de ce côté-là. Ici, au fond, moi, je trouve toujours les Français à la fois très disciplinés, très résilients. C'est pour ça que la semaine dernière, quand le président a parlé de 66 millions de procureurs, il s'est trompé, il s'est trompé sur le mot. Les Français, finalement, râlent, mais appliquent les décisions, même si c'est très difficile. Ils les appliquent. Ils sont même assez résilients, je trouve. Il y a une question qu'on entend souvent et qu'on a souvent d'ailleurs de la part des téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est en gros, bon, très bien, alors on va reconfiner, mais où se contamine-t-on, Antoine Flau ? Il y a des études qui montrent qu'on se contamine avant toute chose dans son foyer. Que changerait un reconfinement à partir du moment où on a un couvre-feu à 18 heures et des mesures barrières appliquées au quotidien dans les entreprises, dans les transports, etc. Oui, vous avez raison de dire qu'on se contamine dans les foyers, c'est certain, mais le virus arrive de quelque part. Et Vincent Maréchal l'a dit, ça ne fait pas plaisir de le dire, probablement, mais les écoles sont sans doute l'un des derniers lieux où se multiplient et où, malheureusement, arrivent les virus dans les familles. Et les écoles primaires, les collèges, les lycées sont un très haut lieu de promiscuité. On reste longtemps pendant, avec une forte promiscuité et beaucoup de monde, pendant des heures dans des salles qui ne sont pas très bien ventilées. On baisse le masque pour la cantine. On sait très bien que les distances physiques sont très difficiles à faire respecter. Donc, ce sont des lieux de contamination. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir un peu une combinaison de ces nouvelles mesures qui vont arriver avec les vacances de février. Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est accepter de phaser les vacances de février, qu'elles soient pour... Puisque les gens ne peuvent pas aller de toute façon en vacances nulle part, elles peuvent peut-être être au même moment chez tout le monde, chez tous les Français et peut-être être allongées, peut-être de trois semaines, voire de quatre semaines. Il n'y aura pas de... Je ne sais pas comment on appelle ça, les vacances vertes, les semaines au vert cette année. Peut-être que le calendrier scolaire n'est pas d'une telle rigidité qu'on puisse mettre en péril la scolarité si pendant une ou deux semaines on n'envoie pas les enfants à l'école. Nous allons venir aux écoles, mais je voudrais avoir votre avis, Vincent Maréchal, sur le bon reconfinement pour lutter contre ces variants avec toutes les spécificités qu'on a évoquées jusque-là. Alors, c'est bien toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un confinement. On voit qu'en Europe, c'est très divers. Voilà, il y a différentes stratégies, il y a beaucoup d'études qui sont publiées, j'en ai lu encore une récemment, qui comparent la différence entre l'effet du couvre-feu en Europe, l'effet du confinement. Donc, c'est des études sur lesquelles il faut vraiment qu'on prenne le temps de se poser pour évaluer la valeur ajoutée et voir, comme vous l'avez très bien dit, ce qu'on est prêt à payer pour avoir ce gain de valeur ajoutée. Donc, on sent qu'on est vraiment dans de la conduite subtile du dispositif. Après, effectivement, je crois qu'il faudra accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de confinement, mais il va y avoir sans doute différents niveaux d'assistance, notamment psychologique. On l'a dit à plusieurs reprises chez les étudiants. D'autres personnes également qui n'ont pas l'habitude d'aller se faire soutenir vont devoir trouver des portes ouvertes pour faire part de leur mal-être et passer ce troisième confinement qui est un peu inéluctable le mieux possible. En tout cas, on en a parlé à l'instant avec Antoine Flau, l'école, c'est un marqueur de la politique française. C'est en tout cas comme ça que le gouvernement défend l'ouverture des écoles. C'est un peu différent de ce qui se fait, on l'a vu à l'instant chez nos voisins européens et ce, contrairement à de nombreux pays qui les considèrent comme des foyers de contamination. Certains établissements, pourtant en France, ferment leurs portes lorsque la situation se dégrade. C'est le cas à Villeneuve-Saint-Georges. Reportage Mateligno et Diane Cacciarella. Alors ici, c'est le groupe scolaire Condorcet qui englobe deux écoles primaires et une école maternelle. Et là, pas d'enfants aujourd'hui. Pas d'enfants aujourd'hui, donc depuis mardi matin. Nous avons appris lundi soir par le biais du maire que l'école serait fermée pour une durée indéterminée. Fermée pour cause de cas de Covid-19. Dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges, près de 1000 enfants répartis sur deux établissements n'ont plus écoles. Leurs parents ont été prévenus par SMS. Le fils de Vanessa Leca a été testé positif. Il doit rester isolé à la maison. Je m'inquiète. On se pose des questions sur l'avenir. Est-ce qu'il y aura un reconfinement ? Est-ce qu'il n'y en aura pas ? Est-ce que les écoles vont rester fermées ? Est-ce qu'elles vont rester ouvertes ? On peut s'en bien être de tout le monde aussi. Des enseignants, des enfants, des parents, des grands-parents. Donc c'est plutôt ça le questionnement. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et est-ce que l'école va réouvrir ? Aujourd'hui, les écoles sont toujours fermées par arrêté préfectoral. Au moins 24 cas ont été détectés dans les deux établissements, chez des enfants, professeurs et personnels encadrants. C'est la première fois que la mairie doit prendre cette décision depuis le début de l'épidémie. C'est vraiment le principe de precaution que nous avons mis en place avec monsieur le maire. C'est un crève-cœur parce que dans ce laps de temps, en fait, les enfants ne voient pas leurs copains, il n'y a plus de lien. mais voilà, c'est pour la bonne cause parce que la sécurité, la santé passent avant toute chose. La solution, c'est donc se débarrasser de toute éventuelle trace du virus. D'autant plus avec la crainte du variant anglais. Il pourrait être plus contagieux chez les enfants. Actuellement, en fait, nous avons deux agents qui procèdent à la désinfection des locaux puisque nous sommes obligés de le faire en fait, compte tenu du protocole. dès lors qu'il y a des cas Covid constatés sur un établissement, de procéder en fait à la désinfection des locaux. La mairie encourage les parents des enfants à les faire tester mais rien n'est obligatoire. Et vous, madame ? Dépistage aussi pour les employés municipaux. Dans cette école, trois d'entre eux ont été contaminés. Il était négatif du coup puisque je vous vois présente sur les lieux. Très bien, pas de souci. Messieurs, dames, bonjour. Le maire aussi veut rouvrir au plus vite mais pas à n'importe quel prix. Philippe Godin, ancien instituteur, a même fait pression sur l'Etat pour limiter la propagation. Ça n'a pas été spécialement facile avec le préfet. Lui, les consignes départementales, c'est de laisser les écoles ouvertes à tout prix, à tout prix, à tout prix. Et je lui ai dit non, 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 depuis, sur les données de Cindy, depuis le vendredi, on sentait une montée en puissance, des cas symptomatiques, etc. Et puis, alors, ce qui a déclenché ça, c'était les 14 profs arrêtés le lundi matin. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est un peu le cafouillage. C'est pas facile, je veux pas critiquer non plus, je veux pas être un procureur comme dirait Macron. Mais je... Nous, sur le terrain, on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'il va pas, on sait ce qu'il faut faire. Qu'on fasse un peu confiance aux maires dans leur commune. Mais il reste la question de la présence ou non du variant anglais. Des vérifications sont-elles en cours ? L'Agence régionale de santé dit ne pas communiquer sur ces cas particuliers. Dans cette école ouverte de Villeneuve-Saint-Georges, comme partout en France, les protocoles sanitaires ont été renforcés aujourd'hui. Principal risque, les tempériscolaires. Ça peut être considéré comme le temps le plus sensible dans la mesure où c'est le moment du déjeuner. En général, c'est le moment où on peut baisser la garde, donc enlever son masque. Mais il est vrai que, comme vous avez pu le constater en arrivant, les animateurs et les ATSEM qui déjeunent avec les enfants restent debout, à côté d'eux, gardent le masque. Et après, une fois que le service des enfants est terminé, c'est à ce moment-là qu'ils déjeunent. Ce nouveau protocole vise à renforcer les mesures de distanciation et limiter les brassages entre élèves de différentes classes. En France, 47 écoles sont fermées pour cause de Covid. On regardait ces images en disant comment on peut éviter les brassages et petits chatons qui tiennent par la main. Quelles sont les populations qui se contaminent malgré masques, gestes barrières, couvre-feu, Vincent Maréchal ? C'est difficile à dire parce qu'en toute rigueur, si on respecte les gestes barrières qu'on a des bons masques, normalement, on ne se contamine pas beaucoup. On se contamine probablement dans les phases de notre vie où on enlève le masque parce qu'on s'arrête dans la rue 10 minutes papoter avec un copain, il fait un peu froid, on se met un petit peu à l'abri. Ça, c'est des incidents, on n'y pense pas dans une journée, mais c'est probablement des petits moments où le virus circule. Alors, encore une fois, dans une situation où le virus circule peu, ça se voit peu, dans un contexte dans lequel on en parlait tout à l'heure, vous avez des variants avec un taux de contagiosité bien plus important, ces petits moments d'incertitude peuvent être malheureusement des moments où le virus circule de façon active. Antoine Flau, on ne va pas fermer les écoles pour lutter contre ces variants ? Non, on va utiliser les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, en plus, on va essayer d'équiper les écoles d'une meilleure ventilation. Il faut qu'on le vérifie avec des capteurs de CO2. Il faut vraiment qu'on puisse améliorer la sécurité COVID dans les écoles et la ventilation. Pourquoi des capteurs de CO2 ? Les capteurs de CO2, ça permet de savoir si une pièce est bien aérée. mais il est tricolore, au-dessous de 800 ppm, il est vert. Ça veut dire que vous pouvez être dans ce lieu clos sans aucun problème. Dans le studio, vous pourriez avoir un petit capteur, il serait certainement ouvert parce que vous êtes très ventilé. Et puis, si jamais ce n'est pas assez ventilé, il vire orange entre 800 et 1000. Et là, ça veut dire qu'il faut ouvrir les fenêtres. Et puis, s'il est rouge, ça veut dire qu'il faut évacuer, il faut aller dans la cour, il ne faut pas rester. Il y a trop de risques que dans cet air confiné, si jamais il y a des aérosols chargés de coronavirus, vous soyez contaminé ou vous contaminiez les enseignants ou les autres enfants. Antoine, il suffirait quand vous dites qu'il faut utiliser les vacances scolaires, c'est-à-dire rajouter une semaine de vacances à tout le monde et là, on pourrait faire retomber la pression d'une certaine manière ? Ça suffirait ? Il faut aussi limiter les circulations, c'est-à-dire empêcher les gens de partir en vacances ? Vous savez, oui, dans ces mesures de confinement, il faut en effet que pendant 15 jours ou 3 semaines, on arrive à véritablement ramener ce fameux taux de reproduction à 0,7. À 0,7. Si on est à 0,7, on tombera au-dessous de 5 000 cas par jour, on aura repris la main sur cette pandémie et là, on pourra utiliser ce qu'utilisent les Asiatiques, des méthodes de recherche de contact, des méthodes d'isolement qui manquent encore en France. L'isolement n'est pas encore très rigoureux, l'isolement des cas positifs. Donc, il faut, je pense, reprendre la main, mais on ne peut pas reprendre la main avec 20 000 cas par jour. Il faut véritablement descendre au-dessous de 5 000. Et ça, ça nécessite, en effet, de prolonger les vacances un petit peu, probablement d'avoir 2 ou 3 semaines sans enfants dans les écoles en plus d'un confinement malheureusement un petit peu strict. Et avec cela, la vie normale pourra reprendre petit à petit. C'est-à-dire qu'en réalité, regardez les Japonais, regardez les Taïwanais, ils ont des restaurants, ils ont des bars ouverts. Il n'y a pas de circulation de virus. Il faut que le virus ne circule plus dans ce pays. C'est ce qu'on nous avait dit après le premier confinement, Antoine Flou, mais c'était une autre histoire. Allez, nous repassons à vos questions. Nos hôpitaux montrent-ils déjà des signes de débordement ? La question, il faut la poser quasiment hôpital par hôpital. On voit qu'il y a des disparités régionales. On sait que dans l'Est de la France, c'est quand même très tendu depuis un petit moment déjà. Donc ça dépend beaucoup des territoires. Dans le Sud également. N'existe-t-il pas d'autres solutions que le confinement ? Le couvre-feu rallongé, mais enfin, quand on est foutant Antoine Flou, on comprend que même les écoles devront être fermées. Mais blague à part, la question des vacances scolaires, c'est vrai que ce calendrier-là risque d'être une chance, entre guillemets, en tout cas une opportunité pour le gouvernement. Sans saisir, parce qu'une des spécificités de la France, c'est vraiment d'avoir gardé ses écoles un maximum ouvert. Quand vous regardez en Allemagne par exemple, les petits Allemands, dans la plupart des landers, ils ne sont pas retournés à l'école depuis Noël. C'est vrai qu'en France, on fait le... On prend aussi en compte le bénéfice-risque sur la santé, mais sur le risque de décrochage scolaire. Et il est quand même très fort. Donc pour le coup, c'est une spécificité française. Bruno Jeudy, ça fait partie des réflexions ? Travailler autour des vacances scolaires, justement pour éviter que ce soit trop dommageable pour la scolarité des enfants. Oui, c'est même central dans ce que discute actuellement l'exécutif. Faut-il encore atteindre les vacances scolaires ? Je rappelle que la première zone commence non pas à la fin de semaine, mais à la fin de semaine suivante, ce qui déjà paraît un peu lointain, même si aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de décision de prise, même pas l'assurance d'avoir une intervention du président de la République en milieu de semaine. C'est pour ça que les trois jours qui sont devant nous vont être des journées qui vont être très studieuses autour des études qui vont être fournies au gouvernement. Sur les écoles, il y a consensus, par contre, sur cette idée de l'école en France. Emmanuel Macron a l'habitude de dire qu'il ne gère pas les écoles comme les cinémas, sous-entendu qu'il est hors de question. Ce serait vraiment l'ultime recours que de renoncer à ouvrir les écoles. Jean-Michel Blanquer l'a redit ce week-end dans le jour-là du dimanche. Et au fond, il y a assez consensus sur cette question, même si, avec le variant anglais, quand nous entendons M. Maréchal et d'autres nous expliquer qu'effectivement, il y a sans doute une sensibilité des enfants à ce variant, ce qui, évidemment, pose la question des écoles. Mais aujourd'hui, et sur ce point, et le président de la République et le Premier ministre sont bien d'accord, pas de fermeture des écoles à ce stade ? Je crois aussi que c'est ce qui participe de l'acceptation des Français, c'est que les écoles soient restées ouvertes. Parce que l'école, quand vous regardez sociologiquement, c'est quelque chose d'assez central sur l'idée de la République, l'idée de la cohésion sociale. Et c'est pour ça aussi que l'exécutif a écarté les idées de fermer en fonction de certains territoires. Et s'il y a fermeture des écoles, ça, évidemment, aussi a des impacts C'est important pour les parents qui travaillent aussi. Juste, Antoine Flau, quand on parle de reconfinement localisé, c'est vrai que ça va être un débat qu'on va avoir dans les prochains jours, sans doute, en disant, il y a certaines régions, et quand on regarde la carte de France, c'est assez clair, qui ne sont pas contaminées ou très peu, un reconfinement localisé, l'épidémiologie, est-ce que vous êtes, trouve ça approprié dans la situation dans laquelle nous sommes en France ? Alors, pas dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, parce que le niveau est trop élevé, mais c'est vrai que dès que l'on aura repris la main sur l'épidémie, si jamais les taux arrivent suffisamment bas, alors il pourrait y avoir des foyers par-ci, par-là qui pourraient être contrôlés localement. Et ça, ça pourrait être tout à fait efficace. Où en est-on sur la question de la transmission du virus après la vaccination ? Ah, ça, c'est le sujet qui intéresse tous les gens qui suivent la vaccination. Donc, les vaccins protègent bien des formes graves, ça, il n'y a plus de doute, en tout cas avec les quelques vaccins qui sont aujourd'hui les plus avancés. Le problème, et ça, ça peut surprendre beaucoup de gens encore une fois, c'est qu'on peut être vacciné, ça je parle dans un cadre général, ça dépend des vaccins, on peut être vacciné si on est infecté, certaines personnes effectivement peuvent transmettre. Aujourd'hui, alors on suit beaucoup notamment l'Israël qui a un plan de vaccination qui est très avancé et on surveille avec beaucoup d'attention le niveau d'infection chez les gens déjà vaccinés et on va regarder très vite si ces gens-là peuvent transmettre ou pas. Mais c'est un point absolument central parce que ça peut même faire évoluer la politique de vaccination en fait. Quid des effets des réveillons du 24 et du 31 décembre ? Quelles leçons ont tirées pour les vacances de février ? Les Français ont été plutôt résilients, ont été plutôt sérieux. Non, ce qu'ils nous mettent dedans, c'est le mutant. C'est le virus mutant. C'est le mutant qu'ils nous mettent dedans. Bruno Jeudy. Jusqu'à Rune-Rouge, je voulais compléter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Antoine Flau. À ce stade, et nous n'avons pas beaucoup de certitudes ce soir, mais il y en a au moins deux, c'est que l'hypothèse d'un reconfinement régionalisé est vraiment écartée à ce stade. Et la deuxième chose, le reconfinement partiel. Vous savez, le Conseil scientifique avait émis une hypothèse, ce serait un confinement d'une ou deux journées, notamment le dimanche. Ça avait été écrit dans leur avis, dans le dernier avis scientifique. Et ça aussi, c'est écarté. C'est-à-dire un couvre-feu plus un confinement le week-end, ça, c'est écarté. Ce sera confinement mais pas de confinement le dimanche, par exemple. Une autre hypothèse, et dites-moi si elle est écartée ou non, c'était, ça l'évoquait hier par Jean-François Delfraissy, disant l'auto-isolement pour les personnes à risque, c'est-à-dire un reconfinement qui concernerait uniquement les personnes âgées ou les personnes à risque. Alors, chat et chaudé, crin l'eau froide, vous savez, lors du premier confinement, ça avait été évoqué, y compris par Emmanuel Macron qui avait mis cette question sur la table. Et puis, il l'a écartée assez rapidement. Et aujourd'hui, cette idée n'a pas cours auprès de l'exécutif. Les laboratoires, revoient-ils déjà les formules de leurs vaccins, Vincent Maréchal ? Ah, je ne sais pas, mais ils doivent s'interroger en tout cas. Ça, c'est clair que je pense qu'il y a une certaine attention. Bien sûr, il serait dommage de ne pas le faire, oui. Antoine Flahaud, il serait inspiré de s'y mettre dès maintenant ? Je crois que Pfizer et Moderna ont dit qu'en six semaines, ils pourraient reconfigurer leurs vaccins ARN messagers. Donc, ces vaccins sont assez plastiques, assez agiles au cas où ce serait nécessaire. Faut-il craindre les mouvements anti-confinement qui fleurissent déjà sur les réseaux sociaux ? Pour l'instant, on n'est pas au niveau de ce qu'on peut voir ailleurs parce que les Français quand même ont peur. D'autre part, il y a quand même une acceptation et la popularité, même si le gouvernement en place et parfois, Emmanuel Macron reste quand même assez haut dans les sondages. En tout cas, on n'en tient pas à rigueur. Donc, pour l'instant, je pense que si les choses sont bien expliquées, il n'y aura pas de risque d'émeute. Ça va certainement coïncider pendant les vacances. Et puis, on a encore, c'est ce qu'on disait, mais quand même tout ce système qui fait que la plupart des Français, il y a des trous dans la raquette, mais la plupart des Français sont quand même soutenus économiquement. Et ça, ça joue beaucoup parce que c'est quand vous n'avez plus rien à perdre que vous allez dans la rue et que vous avez envie de tout casser. Ce confinement préventif va-t-il permettre une campagne de vaccination plus fluide ? Bruno Jeudy. Il faut l'espérer parce que c'est vrai que les débuts ont été chaotiques. Maintenant, on rattrape notre retard. Le Premier ministre s'est félicité d'avoir atteint 1,26 million vaccinés samedi. On reste quand même un peu en dessous de la moyenne européenne. Ce qui était frappant ce week-end, c'est surtout le recadrage assez rare et public de la part de Jean-François d'Elfraissy vis-à-vis d'Olivier Véran qui a annoncé la semaine dernière que tous les Français seraient vaccinés d'ici la fin du mois d'août et lui a estimé au contraire qu'on aurait du mal à atteindre les 40%. J'avoue que c'était un sacré couac qui est un peu passé peut-être inaperçu mais on sent quand même qu'il y a beaucoup plus d'interrogations, même d'inquiétudes chez les scientifiques que chez les politiques. Alors peut-être qu'Olivier Véran a voulu courir après une annonce le jour même d'Angela Merkel qui annonçait que tous les Allemands seraient reconfinés pendant l'été. J'ai l'impression qu'on n'a pas voulu faire moins et qu'on a peut-être été un peu... Enfin espérons-le d'ailleurs que ça soit le cas. Au mois d'août on veut tous l'espérer. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, en podcast sur toutes les plateformes et en replay dès maintenant sur France.tv. Tout de suite, c'est à vous. belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada